bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette je vous propose de réaliser cette fois ci deux délicieuses pizzas elles sont tellement bonnes et tellement simple à faire qui serait vraiment dommage de s'en priver alors on commence tout de suite par la pizza à la burrata donc il nous faudra un rouleau de pâte à pizza une quinzaine de tomates cerises une burrata du pesto et des feuilles de basilic on va commencer par dérouler notre pâte à pizza et la placer sur une grille qui va au four on vient y déposer notre fond donc notre pizza sera sur base pesto une demi boîte de pesto suffira et on vient étaler le tout pour garnir tout le fond de la pâte lorsque c'est fait on vient ajouter les tomates cerises coupées en deux 1 Et on vient à présent enfourner notre pizza pour 10 minutes à 230 degrés On vient à présent disposer la burrata Donc moi j'utilise une burrata pour faire deux pizzas Donc je vais couper ma burrata en deux Rien ne vous empêche d'utiliser la burrata pour une seule pizza Et là on voit que le fromage est super crémeux Alors à l'aide d'une cuillère et de vos mains On va venir déchirer le fromage par dessus la pizza Et en garnir toutes les parts Et il ne reste plus qu'à ajouter du basilic fraîchement déchiré Et notre pizza est déjà terminée Si vous n'avez jamais testé la pizza à la burrata et au tomate cerise Je vous conseille vraiment d'essayer Puisque cette pizza est tellement délicieuse Et elle ne nécessite que très peu d'ingrédients Elle est tellement facile à faire Que ça deviendra vite votre pizza préférée En tout cas chez nous On se régale à chaque fois Pratiquement tous nos samedi soir C'est pizza maison On passe à présent à la pizza Jambon de parme et roquette Une pâte à pizza Une boule de mozzarella Une poignée de roquette Trois tranches de jambon de parme Et une sauce tomate On vient comme tout à l'heure dérouler notre pâte à pizza Et cette fois-ci la pizza est sur fond sauce tomate Donc on vient répartir de la sauce tomate On étale bien avec une cuillère Pour que toute la pâte soit garnie de sauce tomate Puis on vient ajouter notre mozzarella coupée en tranches Et déjà on vient enfourner notre pizza Pendant 10 minutes à 230 degrés Il ne reste à présent plus qu'à la garnie Donc on vient mettre 3 tranches de jambon de parme déchirées sur la pizza Pour bien répartir sur toutes les parts On ajoute une poignée de roquette On vient ajouter un petit peu de poivre Un filet d'huile d'olive Et notre pizza est aussi déjà terminée Voilà je vous avais dit c'est vraiment très très simple Ces deux recettes elles sont vraiment très rapides Très très simples Ils ne nécessitent que très peu d'ingrédients Et c'est des pizzas qui sont délicieuses Que vous allez refaire et refaire à volonté Tellement qu'elles sont bonnes et faciles à réaliser Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de ces deux recettes N'hésitez pas à me dire aussi si vous les avez réalisé vous même à la maison Et si comme nous vous aimez les pizzas Et d'ici la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada